Bonjour les enfants, bonjour Sam, bonjour Julie, bonjour Pablo, en forme. Le littéraire Eyvette nous propose aujourd'hui un très bel album. Une chouette histoire, vous allez voir, mais surtout de très jolies illustrations que je vous invite à bien regarder. Ça s'appelle Pompon ours et Pompon blanc. Ce matin, c'est le grand ménage. Maman ours et papa ours préparent la tanière pour l'hibernation. Plutôt que de traîner dans leurs pattes, Pompon ours et tout petit ours sont priés d'aller jouer dehors. Pompon ours doit s'occuper de son petit frère. C'est une grande responsabilité. Heureusement, il a trouvé une idée. Pourquoi pas préparer une fête d'hibernation ? Ça lui plaira, pense Pompon ours. Il leur faut une table, des verres, une nappe, de belles décorations, un peu de peinture. Surtout, il faut s'appliquer. « Dis tout petit ours, tu avances bien ? » Catastrophe ! Dans un grand brin, tout petit ours et toutes les décorations disparaissent au loin. Il n'écoute donc jamais ce qu'on lui dit, celui-là, grommelle Pompon ours. Maintenant, il va y avoir de la peinture partout. Ni une, ni deux. Pompon ours se lance à la poursuite de son terrible petit frère, qui salit absolument tout sur son chemin. Il doit à tout prix l'arrêter avant que tout petit ours ne fasse trop de bêtises. « Sapristi ! Où est-il passé ? » « Eh oh ! Reviens tout de suite tout petit ours ! » Mais évidemment, tout petit ours ne revient pas. C'est quand même incroyable ce que ça peut être désobéissant, mon petit frère. Ah ! Ça y est ! Pompon ours aperçoit la petite queue poilue de son petit frère. Ah ! En fait, elle est toute blanche. Et ça n'est pas tout petit ours. Mais un autre ourson, presque pareil, en blanc. Et il n'y en a pas qu'un seul comme ça. Mais deux. Mais trois. Mais encore plus. Pompon ours les suit jusqu'à une clairière remplie d'ours blancs, tous un peu maigres et l'air fatigué. Certains continuent d'arriver sur de gros glaçons en train de fondre. Et qu'est-ce qu'ils voient ? Son petit frère est parmi eux, là, tranquille, tout en haut d'un arbre. Et en plus, il fait la conversation. Ça suffit maintenant. Il faut rentrer, dit Pompon ours. Descends tout de suite et arrête de faire le cloum. Mais tout petit ours n'entend pas. Il a trouvé du miel et, plop, la ruche sauvage tombe en plein sur la tête de Pompon ours. Cette fois, Pompon ours en a plus que super marre. Il rentre à la maison. Tant pis pour son petit frère. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul avec ses nouveaux amis. Le chemin du retour est vraiment long. En tout cas, c'est la dernière fois que Pompon ours s'occupe de son petit frère. Il fait toujours n'importe quoi et c'est vraiment énervant. Mais voilà qu'à force de rouspéter, Pompon ours a oublié de regarder où il allait. Il s'est perdu. Il est tout seul. Brrrr. Ah, mais non, il n'est pas seul du tout. Alléché par le miel, tous les ours ont suivi Pompon ours. En plus, ils ne sont pas vraiment perdus. Il leur suffit de suivre les traces de peinture laissées sur son chemin par tout petit ours pour retrouver la tanière de la famille ours. Ouf ! Ils sont sauvés. De retour chez eux, par contre, c'est toujours autant la catastrophe. Rien n'est prêt pour la fête d'hibernation. Bien au contraire. Vite ! Pompon ours et tout petit ours filent chercher de la peinture et des outils. Tout le monde se met au travail. Les pompons blancs, eux aussi, savent faire plein de choses. Ensemble, ils réparent les dégâts dans la forêt, décorent les arbres, installent les nappes, préparent un délicieux dessert surprise. Et quand la nuit commence à tomber, Tout s'est bien passé, les enfants ? Oui, maman, papa, venez voir, répondent les deux frères, tout excités. On a préparé une petite fête. Et pour nos nouveaux amis, les pompons blancs, voici une maison qui ne fondra pas. Vous prendrez bien une petite glace au miel, monsieur et madame ours. Et voilà comment Pompon ours et tout petit ours ont pu accueillir leurs amis qui avaient dû se réfugier chez eux. C'est sympa, non ? À demain, les enfants ! Simplement, en gros, je vais leur faire un vol. Et en gros, je vais m'enléder, – Sous-titrage FR 2021